Bonjour à tous, bienvenue. Alors peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas, je me permets d'introduire un petit peu qui nous sommes, qui est le LAPA. Donc le LAPA, comme on l'a mentionné, c'est le laboratoire d'architecte de pollution d'architecture, fondé en 2005 en Confession de Guerre. C'est un laboratoire de recherche et de design au sein de la faculté ENAC, au sein de la République de Lausanne. Évidemment, nous plaidons pour un monde interrelationnel, notamment avec les laboratoires des PFR. Nous avons travaillé avec le laboratoire de recherche en économie et management du professeur Taman, le laboratoire Coros, du professeur Schuller et de madame Monique Cousy-Carrossier, le LASUR, le laboratoire de sociologie urbaine, dont Vincent Parfman est ici présent et par le débat. Le LITET, le laboratoire des transports. Le LASIG, le laboratoire des systèmes d'information biographique. Alors pour peut-être mieux encore nous connaître, le LAPA a déjà préparé cinq constitutions urbaines. Une première en 2005-2006, qui était liée au triangle universitaire de l'EPFL de l'Uni. L'année d'après, en 2006-2007, nous sommes allés avec notre équipe dans un quartier de l'Arvan, un quartier qui s'appelle TST au tout près. En 2006-2008, nous avons étudié le volo de Salloc, qui est le plus grand volo de Londres, au dos de la tripe moderne. En 2008-2009, Genève, que je vais vous présenter aujourd'hui. Et présentement, nous sommes actuellement avec notre équipe à Bahreïn, le royaume de Bahreïn, pour développer une constitution urbaine. Alors je me focalise aujourd'hui évidemment sur la présentation liée à Genève. Important de rappeler que c'est donc un projet académique. Donc pour nous, c'était donc un point de vue très important. Ça permettait de nous faire, de préparer l'analyse objective de la situation actuelle de Genève, loin de toutes les querelles. Donc c'est un projet complètement apolitique, qui est donc fait par une équipe d'assistants et d'étudiants. Donc toutes les visions, je dirais, stratégiques liées à l'avenir de Genève peuvent éventuellement, évidemment, être vues comme un petit peu utopiques. Mais ça nous a permis un petit peu de prendre un peu de distance par rapport à la réalité genévoise et avec tous les blocages qu'on connaît. C'est très important de mentionner ici, c'est donc un... Cette étude, il faut la voir comme un complément au projet de l'allumération que certains connaissent certainement. Par contre, on se focalise avec notre équipe du LAPA sur le cœur du territoire franco-valdo-genevoise, qui est donc la ville de Genève. Cette présentation du jour est évidemment... Donc c'est évidemment une étude qu'on a faite, qui se trouve sous forme de petit livre A5, qui est en vente à l'exposition. Mais c'est également une exposition que vous avez peut-être certainement vue ou aurait la chance de voir ce soir, certainement. Une exposition qui présente une maquette de Genève, une maquette du territoire genouvois à l'échelle de la France-Alentière, et qui pour nous était extrêmement importante dans le sens de communication avec le public. C'est-à-dire que la maquette est un outil, donc il y a l'outil de base des architectes. On a une relation physique avec cette maquette très forte. Et c'est une maquette qui, je dirais, réussit un petit peu à abstraire la réalité genouvoise en montrant uniquement le territoire, donc ne symbolisez pas les courbes de niveau, et le bâti, donc le construit, le plein. Et déjà avec simplement cette relation physique avec cette maquette, je pense qu'on comprend déjà beaucoup de choses. Et des fois, on dit, dans le monde de la science, quand un problème est trop compliqué à résoudre, des fois en le simplifiant, ça permet justement de ressortir des choses importantes. Et ce qu'on a voulu faire avec cette maquette, c'est exactement ce principe-là, c'est essayer de simplifier la réalité genouvoise, donc ce qu'elle a depuis son naissance même, donc simplement son rapport, son rapport au territoire. En termes de méthodologie, nous avons travaillé sur trois niveaux. Le premier niveau est une analyse de cas de ville suisse, du RIC, Bâle, du Cercle du Gano, que je vais vous présenter dans quelques instants. La deuxième phase a été une phase qu'on appelle stratégie urbaine pour Genève, c'est-à-dire qu'on s'est focalisé sur cinq grands thèmes, l'économie, le développement urbain, l'environnement, le transport et l'habitat, pour réussir à, de ces stratégies, préparer la constitution urbaine pour Genève. Et c'est une méthodologie qu'on applique déjà depuis cinq ans et qui nous permet de vraiment analyser le territoire, je ne veux pas en l'occurrence, et réussir à en sortir des visions. Les études de cas. Alors je vais commencer à vous les présenter. C'est un point clé, je dirais, dans notre recherche, d'essayer de comprendre ce qui se passe hors de chez nous, de voir comment est-ce que nos voisins s'en sortent, mieux ou moins bien. Et nous avons aussi à en retirer quelques grandes leçons qui sont un petit peu des points clés pour essayer de comprendre Genève. Je commence par celui-ci. Vous avez ici à l'écran, chaque fois, une vue aérienne de la ville en question, toujours à la même échelle, comme ça vous pouvez comparer ces quatre villes pour voir cette relation avec le territoire, avec la ville, avec le bâti, avec le vide. J'invite ici, chaque fois, la superficie, la population et la densité. Je pense que c'est également une telle clé, la densité, de comprendre qu'est-ce que la densité, comment est-ce qu'on peut la quantifier. Et sur votre droite, vous avez chaque fois les ondes de Genève. Donc, Zurich, superficie, 92 km², par rapport à Genève qui est aux alentours de 16 km², 387 000 habitants, Genève est à 189 000, et une densité de 4200 habitants par km² pour Zurich. Et Genève, ce chiffre, effectivement, est très élevé pour certains, de 11 900 habitants par km². La première leçon qu'on peut retenir de la ville de Zurich, je pense que c'est aussi en termes de hiérarchie, elles sont présentées dans cet ordre, c'est-à-dire que Zurich, pour ceux qui connaissent, certainement la plupart d'entre vous, vous avez ce réseau de transport public local et régional, totalement unifié et extrêmement performant. Et souvent, on a coutume de dire qu'on peut analyser une ville simplement en regardant son plan des transports publics. Et je pense que l'exemple de Zurich, ici, est un cadre absolument clair et extrêmement efficace en termes de compréhension du territoire, où on voit qu'on a vraiment une ville qui est dans, je dirais, l'épine dorsale, et vraiment le réseau de raies, le réseau biologique, est constitué de ce réseau de transport public. Donc ça, c'est un point extrêmement important, ça donne la leçon qu'on a retenue, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que Zurich se développe et fonctionne de manière harmonieuse. La deuxième leçon, je pense que c'est un thème connu de la maison d'architecture, puisqu'en si mes souvenirs sont bons, en 2007, la maison d'architecture et la FAS Genève avaient présenté le cas de Zurich, ici, dans cette salle-même. La politique est évidemment la base de l'urbanisme, et là, je vous présente ce qui a été fait à Zurich, au début de l'année Nantes, pour répondre à un monde contemporain en constante mutation, toute l'administration juricoise a entrepris une complète restructuration de ses services, sous l'égide de deux personnes absolument clés, Franz Eberhardt et Régo Lallouchner. Et je pense que ces deux personnes ont permis à la ville de Zurich, entre autres, de se développer et de permettre de se développer de manière harmonieuse. Et c'était d'une nouvelle manière d'aborder le territoire, ce qu'ils ont appelé le conceptionnel, donc un urbanisme conceptuel ou de co-conception, comme on peut le traduire, et avec une phrase clé qui nous dit que la population concernée apporte au projet son savoir et sa légitimité d'usagère, de l'espace urbain, ça c'est le premier point, les élus, leur capacité de débat et de décision liée à leur légitimité démocratique, et enfin, une troisième strate, les architectes et les urbanistes, leur savoir-faire et leur légitimité d'experts dans la conception de l'espace urbain. Et je pense que si Zurich s'est développé depuis une vingtaine d'années d'une manière aussi exemplaire qu'on la connaît, c'est notamment grâce à cette nouvelle manière d'aborder le territoire. Et soit en passant, je pense que la question de la maquette, là vous voyez derrière cette image, une immense maquette de tout le territoire de la ville de Zurich, et je pense que ça c'est aussi effectivement ce qu'on a essayé de voulu faire à travers notre exposition, c'est de montrer qu'avoir une maquette de Genève était un outil absolument incroyable pour tous les planificateurs, pour le public, pour les politiques. La leçon de Troie, toujours tirée de Zurich, la ville de Zurich se développe extrêmement bien, notamment grâce aux coopératives de logements et grâce au fait qu'ils font des concours d'architecture. Donc ça, c'est simplement un exemple d'un des concours récent qui a été fait à Zurich. Je suis en passant que la ville de Genève avec le concours d'Artamis, avec ce concept de coopératives, de logements durables en centre-ville est effectivement complètement dans cette lignée. Donc ça, je pense que c'est vraiment à souligner, ça fait vraiment un bien fou d'avoir des politiques qui prennent et qui choisissent des très bons projets pour le centre-ville. Le cas de Bâle, à présent, pour essayer de tirer la leçon numéro 4, je remets encore les chiffres en termes de superficie, 24 km², donc on voit qu'on est le double, la ville de Bâle est le double que la ville de Genève. On a un petit peu moins d'habitants, 165 000 habitants et une densité de 6 900 habitants par pays d'Artamis. La leçon numéro 4 qu'on a retenue de la ville de Bâle, c'est ses côtés exemplaires en termes d'administration. Donc c'est une administration efficace et totalement visionnaire puisqu'il n'y a qu'un seul département pour le canton et pour la commune de Bâle avec un homme-clé. Et souvent on dit que les grandes choses se réalisent avec les grands hommes. Je pense que Fritz Schumacher, le canton, le maître, est un exemple à suivre. C'est une question qui est actuellement à l'ordre du jour à Genève avec le débat sur la chale cantonale. Donc je pense que là, je me permets de souligner l'importance d'une administration efficace et visionnaire et l'exemple de Bâle effectivement était un des exemples clés. La leçon numéro 15 de 5, là de nouveau on reparle d'un paramètre clé qui est donc la question des transports publics. Et là, à Bâle, on est dans une situation encore plus complexe je dirais qu'à Genève puisqu'on a donc affaire à trois entités, la France, l'Allemagne et la Suisse. Et c'est vrai que Bâle est en train à déjà réussi à concevoir un système de transport public très spontané qui permet de relier justement ces trois pays à travers ce réseau Bâle. Donc ça, c'était de nouveau la question des transports évidemment était une question de la question. La soeur numéro 6, aussi liée à Zurich, on a vu que Bâle et Zurich sont vraiment des exemples clés, vraiment des éléments moteurs dans une politique durable, d'être urbaniste durable. La question de la culture et de la négociation, de la coordination et des partenariats publics-privés. Un exemple que Harry Goubert connaît bien, l'exemple de Dreischpitz qui avait donc été fait dans un grand masterplan au fait par exemple de Meuron et aujourd'hui il est développé avec des partenariats publics-privés, un exemple sur votre droite d'un concours récent gagné par mes collègues d'Achard Wagner à Bâle. Et ça, c'est vrai que le partenariat publics-privés est un élément clé du développement bâle actuel. La ville de Lucerne, nous l'avons choisie aussi de par sa position centrale en Suisse, de par sa relation avec le lac, avec les montagnes, donc évidemment on a des liens très clairs entre Lucerne et Genève. La question de la superficie, 29 km², donc on voit qu'on est toujours sur des dimensions beaucoup plus grandes que le territoire de la ville de Genève. évidemment à Lucerne une population beaucoup plus faible, de 75 habitants et une densité très très faible de 2600 habitants par km². Une des leçons qu'on a retenues de Lucerne, c'est ce bâtiment que vous connaissez tous qui est donc le KKL fait par Jean Nouvelle et la leçon c'est qu'on a appelé City Branding et c'est d'essayer de montrer comment est-ce que avec un programme historique qui est donc la question du festival de musique classique donc une entité dramatique très très forte et un projet vraiment de très très grande qualité réalisé pour le coup là par Jean Nouvelle mais on a pu se rendre compte que ce bâtiment de par sa position de par son programme de par sa cante architecturale a permis de remettre Lucerne je dirais sur la carte de la Suisse voire du monde et il est intéressant de voir que même ce bâtiment a quasiment pris la place dans la carte postale typique lucenoise du pont de Lucerne et ça je pense que c'est un élément aussi moteur de voir comment est-ce que l'architecture la même on ne parle plus d'urbanisme mais peut avoir un rôle moteur dans l'économie d'une région et dans la politique et le tourisme d'une ville la question de Lugano peut-être vous allez poser la question pourquoi est-ce que Lugano est intéressant à tradiser toujours sa question de liaison par rapport à la frontière la question de rapport au lac donc ce rapport topographique très fort vous allez voir maintenant pourquoi est-ce que ce point de Lugano est intéressant je passe encore vite rapidement sur la question de la superficie donc on voit que Lugano est le double de Genève donc 32 km² population moindre 57 000 habitants et une densité extrêmement faible de 1800 habitants par km² mais par contre un élément charnière on espère que ça pourra faire réagir les politiques de voir comment est-ce que le Lugano d'avant 2004 était complètement bloqué sur son territoire la planète n'arrivait pas à se développer et le fait de fusionner des communes donc vous voyez de passer d'une superficie de 11 km² à 1,7 km² à une superficie quasiment triple 31,2 km² a permis cette fusion de communes a permis aux grandes éloganes comme on l'appelle de se développer de manière ardennue donc là c'est la dernière et huitième leçon je pense que c'est très important d'avoir toujours ces huit leçons en tête pour essayer de comprendre et pour mieux comprendre ce qu'on a fait par rapport à Genève Genève j'y viens la question qui vous t'arrote tout certainement Genève aujourd'hui qu'est-ce que c'est ? alors je me permets de citer quelques chiffres je pense que c'est toujours important on est issus du monde scientifique on va essayer de faire chanter ces chiffres j'espère qu'ils ne seront pas trop abstraits pour vous un petit rappel le canton de Genève c'est 245 km² ce qui est plus intéressant c'est de comprendre qu'on est simplement à 0,6% de la taille de la Suisse donc on est sur un territoire extrêmement restreint par contre on a 450 000 habitants actuellement ce qui correspond à 6% de la population suisse donc on voit déjà ce rapport entre surface et nombre de population on sait qu'on a environ 267 000 emplois 8% des emplois en Suisse on a un record mondial de densité d'emplois 2 emplois pour 3 habitants on a un chiffre effroyable de 160 passages de la frontière par jour dans 95% trafic privé ça c'est un chiffre sur lequel on va revenir évidemment en termes économiques on a une représentation inégale des secteurs on n'a que 1% d'agriculture le secteur primaire 14% du secteur secondaire donc l'industrie et 87% de bactière donc on voit vraiment qu'en termes de représentation c'est totalement inégal on a une population que soit polyte heureusement j'aurais envie de dire 40% de nos étudiants étrangers c'est ce qui fait la huit des beautés de Genève et on a un chiffre assez intéressant pour essayer peut-être de comprendre aussi les questions de blocage à Genève on sait qu'on a 16% seulement de propriétaires ce qui en fait le taux le plus bas en Suisse avec Bas-de-Ville au niveau de la ville 15,8 km² donc on est à 6% du canton donc on voit qu'on a ce rapport suisse-canton qui est à peu près le même entre canton et ville 186 000 là par contre on a un chiffre complètement complet 40% des habitants du canton en ville de Genève et en termes d'emplois 147 000 emplois 50% du canton alors ça c'est l'image sclidique la carte postale celle qu'on connait tous habitant de Genève ou non je le vois avec ce rapport incroyable le lac le bâti et les montagnes avec le montblon en fond en fond le problème c'est que Genève c'est pour être effectivement aussi vue comme ça donc c'est un petit peu donc c'est ce côté double visage pourquoi est-ce que pour nous la vision de Genève est effectivement selon certains enjeux je dirais gelés on a ce chiffre tout aussi effrayable de 0,18% qui est donc 0,18% de logements vacants donc on a ce éco-historique pour comprendre les noms d'initiés pour qu'un marché soit stable il faut avoir 2,2% et actuellement donc c'est vraiment on est à 0,18% et c'est vraiment la crise du logement quelles sont les conséquences de cette crise alors c'est une crise qui touche toute la population donc là on ne fait pas de distinction entre riches et pauvres vieux ou jeunes on est vraiment une crise globale où personne n'a la possibilité d'emménager ou de déménager et avec cette problématique que les gens n'ont plus la possibilité de choisir où est-ce qu'ils veulent vivre est-ce qu'ils veulent vivre en campagne est-ce qu'ils veulent vivre en ville en centre-ville en périphérie toutes ces questions qui nous touchent absolument tous on est obligé d'aller vivre loin de son lieu de travail hors du canton pour la plus tard voire en dehors du territoire suisse ce qui engendre évidemment des déplacements des pertes de temps pour les gens qui sont coincés dans les bouchons des problèmes de pollution au niveau économique une baisse des recettes fiscales puisque les gens paient les impôts ailleurs qu'en ville de Genève ou sur le canton de Genève et en termes d'attractivité un point qui ne me semble-t-il pas négliger on a effectivement une baisse d'attractivité je ne vois c'est-à-dire que les entreprises risquent de délocaliser voire de partir complètement si on ne leur permet pas d'avoir des logements sur le canton donc on peut tirer trois grands enjeux principaux évidemment premier enjeu capital pour tout le monde construire des logements vous voyez que le taux a chuté dramatiquement depuis l'année 90 frais des états moins urbains pour un capital s'il en est et évidemment réduire les déplacements en voiture donc ce chiffre de 500 000 passages à la frontière 95% se font en véhicule privé alors la question évidemment est de savoir comment est-ce qu'il faut résoudre ces enjeux aujourd'hui même donc résoudre la crise résoudre les déplacements et résoudre les gens d'étalement urbains surtout que demain ce que tout le monde nous annonce on va avoir 100 000 personnes de plus à l'aube 2030 donc 100 000 personnes 100 000 nouveaux taux d'autom sur le territoire je me vois pour comprendre pour mieux comprendre je dirais ce que correspond à quoi correspond 100 000 nouveaux habitants c'est 50 000 nouveaux logements à construire et c'est donc 2500 nouveaux logements à construire à partir d'aujourd'hui jusqu'en 2030 et donc pendant ces 20 ans donc ça je pense c'est un chiffre qu'il faut vraiment avoir en tête pour comprendre le développement de jeunes la question qui est évidemment qu'on pose c'est où est-ce qu'il faut construire ces 2500 logements par année pendant un temps et comment est-ce qu'on peut diminuer ces déplacements ces fameux 500 000 passages dans la première partie alors nous désolé d'être aussi terre à terre on ne voit qu'une seule solution on n'a pas c'est la ville compacte la ville compacte pour nous et pour d'autres je crois que maintenant c'est ancré dans mon monde ça commence à être ancré dans la tête des gens qui travaillent à la planète la seule issue possible c'est la ville durable c'est-à-dire la ville compacte c'est-à-dire qu'une ville qui est d'11 proche de son centre où les transports publics sont optimisés et qui permet d'économiser le sol point absolument crucial de préserver la compagne deuxième point crucial et évidemment une ville compacte engendre moins de déplacement en voiture moins de pollution et donc une meilleure qualité de vie alors certains vont peut-être trouver ces choses un petit peu terre à terre voire un petit peu bateau comme on dit je suis désolé d'être aussi terre à terre justement mais je pense qu'il faut vraiment comprendre que l'enjeu il est là donc pour nous Genève 2030 donc Genève dans 20 ans c'est une ville durable et c'est donc une ville compacte la question maintenant plutôt pragmatique que vous avez à tout le monde posé c'est où est-ce qu'on va pouvoir construire ces 2500 logements par an et est-ce qu'on peut les construire pour faire une ville compacte dans un rayon de 4 km autour du centre-ville surtout que on entend dans les journaux dans les vues de couloir on nous dit que Genève est la ville la plus dense de Suisse ce qui est une réalité on l'a vu avant 11 900 personnes par km² et qu'on ne peut plus y construire comment faire voilà une vue de Genève simplement il y a un lien évidemment entre la présentation de ce soir et ce que vous voyez à l'exposition donc on a repris ces projections qu'on fait sur la maquette et là vous avez devant vous un rayon de 4 km autour du centre de Genève en termes de densité alors là vous avez une carte extrêmement intéressante qui est la carte des densités à Genève on voit qu'on a des zones d'extrême densité 25 600 personnes dont à peu près donc là on est au Paquis ici on est aux eaux vives plein palais et là on est dans le bas de la servite et en moyenne sur la ville de Genève on est à 11 240 personnes par km² pour se bien comprendre ce que représentent ces chiffres un petit peu abstraits Manhattan c'est 25 000 habitants par km² environ une ville comme Paris qui est donc une ville je dirais où la qualité de vie est ailleurs c'est une ville compacte on a 20 000 personnes par un km² et une ville comme Barcelone 17 500 personnes par km² Barcelone est souvent employée comme un unico je dirais de la ville compacte de la ville durable dans la ville où il fait bien vivre donc on a ces chiffres à l'esprit on voit qu'on peut aller beaucoup plus haut le but aujourd'hui n'est pas de faire de Genève ni Manhattan ni Paris ni Barcelone mais évidemment de faire de Genève ce qu'elle doit être c'est une Genève compacte pour comprendre ce que ça veut dire pour nous une Genève compacte on est effectivement là je vous arrose de chiffres le but n'est pas là pour nous pour mesurer l'ensité on s'est dit qu'on allait prendre un quartier de Genève qui nous semblait être un vrai quartier urbain un quartier où il y avait de la ville où il y avait des commerces où il y avait vraiment une densité intéressante c'est la question c'est l'exemple je dirais du quartier des eaux vives et donc on a employé cette densité et cette qualité de vie des eaux vives pour essayer d'analyser le Genève dans un rayon de 4 km² donc pour comprendre les eaux vives on a une densité de 20 000 habitants par km² alors maintenant je vous remets la carte des densités sur ce rayon de 4 km et la question qu'on pose c'est effectivement la densité est haute sur le territoire communal d'Avide de Genève mais on a l'impression que cette densité est mal répartie on voit très bien que les zones par exemple blanches c'est là où il n'y a pas d'habitants on voit que la question de la praille évidemment commence à apparaître et on voit que par rapport au centre-ville dès qu'on s'éloigne un tout petit peu de l'hyper centre de Genève on voit apparaître la première couronne urbaine ici où on a des densités qui sont plutôt environ de 3000 à 6000 habitants par km² l'outil pour parvenir à densifier dans cette zone de 4 km au centre-ville c'est la question de la zone armatique alors de nouveau peut-être que les gens n'ont pas tout le monde n'est architecte pour l'urbaniste je vous mets ici sur la gauche la superficie du canton de Genève donc 282 km² pour comprendre de cette superficie 27% de la superficie du canton de Genève est en surface à bâtir le reste étant la campagne le parmesan agricole les forêts le lac donc on a 27% donc un quart du canton de Genève qui est donc en surface à bâtir sur ces 27% je les ai repris ici donc on a la surface à bâtir qui fait 76 km² de ces 76 km² pardon on a une répartition qui est 41% zone 1 à 4 donc zone 1 c'est le centre-ville zone 2 je schématise c'est la première donc la zone autour du centre-ville zone 3 et jusqu'à 4 et ainsi de suite donc là on est dans les zones à plutôt forte densité 17% c'est donc les autres zones les zones industrielles la zone de la gare la zone de l'aéroport et 42% c'est la zone 5 c'est la zone villa et la question qu'on pose c'est je vais se dire est-ce qu'une ville internationale comme Genève a les moyens de continuer à vivre avec 42% de sa zone à bâtir en zone villa où seulement 13% de la population y réside surtout quand on sait qu'on va avoir 100 000 personnes de plus à l'aube 2030 donc maintenant je vais vous présenter après cette introduction je dirais pour asseoir l'étude les visions stratégiques que nous avons développées avec mon laboratoire le premier périmètre donc on est parti du centre et on est allé en périphérie pour voir un peu la manière de Robinson Charles Pictet nous a traité de Robinson je pense que c'est une image qui est assez belle donc à la manière de Robinson on est allé étudier analyser le territoire de Roi et donc on est parti du centre le premier paramètre d'analyse est donc un périmètre qui regroupe l'hypercentre et qui regroupe trois communes Genève Lancie et Carly je vous ai mis ici les densités et ce qu'on a trouvé c'était que par exemple là on est au terme de la vision si avec un si hypothétique on fusionnait les trois communes de Genève ville Carougou et Lancie on se retrouvait avec un territoire plus grand de 23.3 km² souvenez-vous on serait là dans une taille identique à Valville par exemple avec une population de 237 000 personnes aujourd'hui ce qui ferait tout d'un coup chuter la densité un petit peu là on passerait à 10 000 habitants par km² mais surtout ça pourrait renforcer la question d'une Genève plus forte d'une Genève plus grande avec plus de pouvoir et une balance je dirais plus équitable entre la question du canton et la question de la ville ça c'est un plan que les architectes connaissent bien le plan d'affectation alors c'est certainement un tout petit peu abstrait pour les novices mais c'est vraiment l'outil avec lequel on travaille tous les jours pour savoir ce qu'on a le droit de faire c'est l'outil les législatifs des architectes et des urbanistes la question des non-cités que je vous remets maintenant avec le périmètre qu'on a appelé Genève le nouveau Genève ville donc ces trois communes et en enlevant les zones de forte densité donc il est évidemment clair qu'on n'est pas là pour densifier l'hypersentre comme on l'appelle dans l'hypersentre il y a encore quelques endroits quelques parcelles disponibles pour construire quelques dons creuses il y a un projet des surélévations qui courent actuellement c'est un point extrêmement important et qu'on pousse évidemment mais on a vraiment analysé ici des zones de faible densité à moins de 4 km du centre-ville et on voit qu'on a évidemment tout de suite cette première ceinture qui apparaît donc pour nous l'objectif numéro 1 et principal c'est d'essayer de densifier ce périmètre de la première couronne urbaine pourquoi notamment évidemment c'est toujours ce lien entre densification et transport public le peuple genouis a voté en faveur du CEVA extrêmement important au passage et on se rend compte que ce CEVA tout d'un coup beaucoup ont critiqué son cheminement à travers Genève et nous le consentons qu'au contraire il est parfaitement bien localisé donc maintenant il faut employer le CEVA comme véritable colonne vertébrale pour le nouveau secteur à densifier l'urgence absolue je ne vous apprends rien c'est la question du PAF donc le secteur prime à Casse-Vernay qui à la vision de cette lecture du site se trouve être évidemment un secteur stratégique un secteur en centre-ville donc dans un rayon de 4 km parfaitement connecté par les transports publics donc par le CEVA par les différents trams les extensions de trams et un secteur qui a déjà été je dirais mis en lumière avec le concours de la FAS Genève en 2005 qui préconisait la construction de 20 000 logements dans ces secteurs et nous en reprenant notre petit poule d'eau vide avec une densité de 20 000 habitants par km² sur 2 km² le PAF est environ 2 km² on pourrait prévoir à Nègrenon et ça on insiste sur ce chiffre 20 000 logements qui corroboreraient je dirais le chiffre déjà mis en lumière par la FAS lors du concours Genève 2005 donc pour nous sur les 50 000 logements qu'on doit atteindre le but à atteindre 20 000 pourraient déjà se mettre dans cette première zone puisque au centre-ville est parfaitement connecté la question des Robinson donc une fois qu'on avait analysé que la Praille est essentiellement une zone industrielle la question des zones villa évidemment la question qu'on pose c'est est-ce qu'il est judicieux qu'une ville comme Genève avec la crise du logement actuel et avec l'apport des 100 000 personnes qui vont arriver est-ce que c'est judicieux de maintenir une zone de villa à 4 km du centre-ville alors là je passe rapidement sur quelques photos on s'est balayé dans Genève et on a simplement juste pris une réalité très crue de la première zone donc toutes ces photos sont prises dans le périmètre qu'on a appelé Nouvelle-Génèvrie donc qui se situe à 4 km au niveau du centre donc déjà d'un familiaux des petites maisons sur un étage avec un excellent exemple de Jean-Marc Laminière derrière ici on est au Bachel avec la zone-villa juste derrière et les transports publics qui arrivent et évidemment cette question est-ce que c'est légitime de continuer à laisser une zone en si faible densité dans cette première cour donc voilà notre plan je dirais qui fait un résumé de la situation on a appelé Constitution urbaine pour une nouvelle Genève-Ville donc qui comprend le périmètre de Genève d'Anci et Carouge avec en orange foncé une densité de 2 entre 2 et 3 pour bien comprendre un autre exemple qu'on donne souvent c'est le sport du Mont-Blanc que vous connaissez certainement où on est avec une densité de 2,8 donc on sait qu'on arrive à on ne parle pas de tours loin de moi cette idée on parle de densité d'ino-urbain de pas intensifié et on arrive à une densité d'entre 2 et 3 une densité de plus faible entre 1,5 et 2 avec des logements évidemment et des activités aurées donc une mixité totale en termes de secteur une zone je dirais encore plus flagrante que dans la première ceinture urbaine on a cette zone de plutôt faible densité sur laquelle il serait intéressant de réfléchir et de voir si on peut justement la densifier le plan d'affectation l'outil juridique numéro 1 qu'on a analysé et qu'est-ce qu'on se rend compte en analysant ? on se rend compte que dans cette zone encore plus de la première ceinture on a de nouveau une zone-ville à moins de 4 km et pour le coup proche d'un airport dont on connaît toutes les nuisances notamment même travail de Robinson ici on est le long de la route de Châtel est-ce qu'une route à fort trafic sur laquelle il y a des comptes repuliques est-ce que c'est encore légitime de garder des petites maisons même si elles sont absolument charmantes là j'en conviens parfaitement on voit déjà où l'organisme fait son chemin donc les barres de logement sont venues un petit peu attaquer le territoire des petites villas la question évidemment ici des jardins familiaux pour nous on s'entreville de routes jardins de familiaux devant les avanchées la zone vraiment entre la route de Bernier qui est la route de Fernet là on est au Grand Saconaire avec des villes sur un étage un autre exemple de là sur un étage avec l'avion qui décolle et qui dénote la présence de l'aéroport est effectivement juste en dessous de l'autoroute un site d'intervention pour nous absolument clé puisqu'il est aujourd'hui parfaitement connecté par le train parfaitement connecté par l'autoroute également très bien connecté par le tram plus la future extension du tram 15 jusqu'à Fernet et avec la présence d'un aéroport à 4 km des autres villes sur les autres passants c'est un exemple unique que nous avons à Genève d'avoir un aéroport tout près des autres villes le dernier exemple qu'on date c'est l'aéroport de London City par exemple qui est à peu près dans les mêmes distances par rapport à un secteur comme Canary Wharf par exemple donc ça c'est vraiment un atout majeur de comprendre que ce site aujourd'hui est parfaitement irrigué par les transports publics donc on n'aurait pas besoin d'arriver de nouveau de créer de nouveaux transports publics on a tout ici comme terreau donc la proposition qu'on a ici à vous faire c'est de prévoir également ces 20 000 logements sur ce territoire on est même allé on pourrait aller plus haut si on prend d'un point de vue purement mètre carré superficie et densité là on a pris une densité comparable à la Genève actuelle donc de 10 000 habitants par kilomètre carré et donc sur un secteur de 4 km comme la zone qui est en rouge ici on pourrait de nouveau allégrement arriver à 20 000 logements dans ce secteur nous avons d'autres éléments clés nous avons le périmètre de la gare Cornavin donc on sait qu'il est sujet à discussion actuellement et la gare occupe actuellement 2500 250 000 pardon mètre carré en centre-ville on sait que le coin train n'a pas de connexion internationale directe il faut toujours passer par Cornavin et donc la vision qu'on a eu c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de coin train la gare centrale principale avec toute la logistique on parle de CFF cargo on parle de la poste on parle du logo du dépôt de locomotive ce qui permettrait d'avoir depuis la gare centrale des connexions directes par le rail sur la France et directement sur la Romandie et plus loin vers les Uriques et surtout en évidemment en maintenant l'arrêt de Cornavin avec par contre une moindre importance de délocaliser la poste centrale à coin train ce qui permettrait environ de gagner 100 000 mètres carrés au centre-ville pour y construire le chemin donc ça c'est encore un élément qui nous semblait absolument clé dans cette réflexion la question de prolonger le sénat jusqu'à coin train puisque coin train serait devenu la guerre centrale et enfin le plan de constitution urbaine donc le plan qui résume un petit peu notre analyse de ce secteur avec de nouveau la densité qui se trouve entre la route de Fernais et la route de Châtelaine avec la question de la tête ici le rangeron avec la rue de l'Europe et si on prend donc ces deux périmètres d'action réunis de ce qu'on a appelé le Genève national et de nouvelle Genève-ville on a un petit peu cette forme de papillon qui peut apparaître ici à l'écran qui est donc complètement dans ce périmètre de 4 km autour du centre-ville et sur lequel on pourrait construire ce potentiel sur lequel selon nous il y aura un potentiel de 50 000 logements constructibles entre le secteur international le secteur première ceinture et le secteur pavre donc un potentiel de 50 000 logements dans un 4 km une Genève 2030 durable et compacte la question du projet d'agglomération le but est évidemment de faire un contre-projet du projet d'agglomération qui est donc déjà lancé depuis de nombreuses années je vous mets ici une carte que de nouveau certaines personnes connaissent la carte du projet d'agglomération et pour nous c'était extrêmement intéressant de voir comment est-ce que le projet d'agglomération s'est densifié je dirais étendu en direction de la frontière à travers ces axes structurants ces doigts de transport public et où le secteur en forme de papillon qu'on a effectivement également retrouvé ici ce qu'ils appellent le cœur ici en rouge permettrait là je reprends exactement le vraiment les mots du projet d'agglomération qui parlent du cœur d'agglomération où ils nous disent une ville centre compacte et très dense premier pôle d'emploi de service de niveau international très bonne accessibilité de transport public renouvellement urbain densification forte et très forte et avec notre étude on a simplement voulu faire ce complément au plan d'agglomération d'essayer de se dire le plan d'agglomération nous donne beaucoup de réponses pour avec toutes les zones les bacas donc autour de ces doigts et nous on s'est amusé je pense que c'est aussi effectivement un jeu donc il faut aussi le prendre comme ça à imaginer ce centre extrêmement dense en suivant le plan d'agglomération je termine évidemment la question puisque selon nous la mission était accomplie donc on avait nos 50 000 logements la question de la périphérie on a un groupe d'étudiants qui a réfléchi aux questions des sites exceptionnels le long des berges du Rône qui a remarqué que ces sites étaient notamment occupés fortement par l'industrie qui employait le rôle comme transport fluvial à l'époque et l'idée ici est de se dire qu'on pourrait délocaliser l'industrie qui se trouve sur les berges du Rône pour renforcer les trois pôles forts qui seraient renforcement et mixité du pôle industriel de Plans-Lévoix du secteur même ainsi Mésar et l'idée que vous connaissez également l'idée de Jean Piquet de créer une zone industrielle à Colovrain ce qui permettrait d'avoir ce jeu entre cette délocalisation de la paille pour permettre de construire du logement en tant que Robinson on s'est effectivement amusé à déambuler le long du Rône et il se trouve que le long du Rône se trouve des sites comme ça qui sont plutôt laissés non seulement l'industrie mais également qui sont des sites où les entreprises stockent du matériel et la question qu'on pose ici c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre ces sites construire du logement de qualité du logement groupé le long des pertes du Rône avec évidemment un exemple une référence absolument extraordinaire la référence du Lignon ce rapport entre habitat groupé de qualité relation au paysage relation au métier du Rône préservation de la nature et de se dire qu'avec de tels projets on pourrait de nouveau effectivement sur ces sites déjà exploités par l'homme mais peu optimisés on pourrait effectivement y construire du logement et employer le transport fluvial à l'époque employé par des bateaux pour des marchandises aujourd'hui employer ça avec à l'aide du bateau solaire par exemple parce qu'on sait que les rives du Rône pour Natura c'est évidemment des questions écologiques importantes mais à l'aide effectivement peut-être du bateau solaire on pourrait réussir à lier ces personnes qui habitant ces nouvelles personnes habitant ces nuits du Rône à la sanction en moins de 15 minutes par rapport au plan d'agglomération une nouvelle vision du LAPAD c'est dire qu'il manque peut-être un transport public circulaire qui relie les doigts du plan d'agglomération puisqu'on a actuellement un système très je dirais centrifuge c'est-à-dire que tous les doigts mènent au centre au centre de Genève avec des problèmes de trafic et de bouchons que ça stipule et là avec un connecteur public et privé périphérique ça nous permettrait de totalement désengorger le centre lié à ce connecteur périphérique la question évidemment clé la question de la traversée du lac un projet évidemment important et connu des Genèveurs où là on pense qu'il faut que ce soit effectivement une question de transport routier mais également qu'on ait idéalement un RER qui puisse circuler sur tout le périphérique mais effectivement c'est très facile de la belle lac ne soit pas uniquement en voiture mais également en transport public la question du renforcement de l'île de chaque centre on veut que Berlien ne ressemble pas à Saint-Julien qui ne ressemble pas sans à Saint-Julien qui ne ressemble